Elle est badass, elle peut vous arracher la tête d'un coupier retourné Elle connaît toutes les arcanes de la magie, baigne dedans depuis son enfance Mais voilà, un jour l'élu arrive et elle passe au second plan Vu le titre de la vidéo, vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler du syndrome Trinity Salut à tous, je suis Catherine Loiseau, je suis écrivaine, coach et formatrice Et sur la chaîne, vous pouvez trouver des conseils d'écriture, d'organisation, des analyses Bref, toutes les ressources dont vous avez besoin pour écrire le meilleur roman possible Alors surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper Le syndrome Trinity, c'est quoi ? Comme vous vous en doutez, c'est nommé d'après le personnage de Trinity dans la série de films Matrix Trinity est forte, elle est compétente, elle est entraînée Mais en fait, elle passe au second plan dès que Néo, novice, comme son nom l'indique, entre en scène Alors, je sais que Néo, c'est aussi l'anagramme de The One, au sens l'élu Mais voilà, Néo, c'est aussi nouveau, le noob quoi Le syndrome Trinity, c'est quand on a un personnage féminin qui est ultra compétent Et qui va passer au second plan dès que l'élu masculin entre en scène Pourquoi ça craint ? Déjà, ça véhicule l'idée qu'une femme est inférieure à un homme ou a besoin d'un homme pour se réaliser Ou, autre interprétation, que les aventures d'une femme vont moins intéresser Pas le plus sympa à entendre, on va se le dire C'est pas fou non plus en termes d'écriture parce que ça casse la logique de votre histoire Si le personnage féminin est le plus compétent, c'est elle qui doit faire les choses Pourquoi est-ce qu'on s'embête à entraîner un noob pour la grande mission Alors qu'on a déjà quelqu'un qui peut faire le taf et qui visiblement le fera bien Tomber dans le syndrome Trinity, ça veut aussi dire que le personnage masculin a un problème d'écriture Si les lecteurs remarquent que la fille est plus intéressante et plus compétente et mieux taillée pour le rôle C'est probablement qu'il manque quelque chose au héros pour en faire vraiment un héros Il est sûrement trop plat, trop générique Enfin voilà, il lui manque quelque chose qui permette qu'on se dise vraiment Ok, lui c'est l'élu, qu'on sache que c'est l'élu, pas juste parce que les autres personnages nous l'ont dit Pour éviter ce cliché, j'ai envie de dire que si le personnage féminin est le plus compétent C'est à elle de faire le taf Et c'est ce qui se passe dans la série de livres Is Dark Material A la croisée des mondes en français de Philippe Paulman Où c'est Lyra qui a les pouvoirs et les compétences Et Will qui vient plutôt la compléter Et en fait on a un duo qui fonctionne très bien Et où les deux personnages vont vraiment évoluer ensemble On peut aussi citer Katniss dans les Hunger Games Qui en fait ne passe jamais dans l'ombre des personnages masculins Qui là aussi sont en complément de sa quête à elle Voilà, c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je vous invite à la liker et à la partager Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres exemples du syndrome Trinity Je pense peut-être à Ant-Man Mais j'aimerais avoir votre avis Suivez-moi aussi sur Instagram Où je poste régulièrement des conseils Des astuces d'écriture Et puis la fois prochaine On parlera de maternité rédemptrice D'ici là, bonne écriture Et prenez soin de vous !